Ok, on va reprendre par un deuxième temps intitulé expérience et partage. Donc on va avoir trois interventions et qui sont des interventions qui vous relatent des expériences pédagogiques. Donc c'est intéressant la mise en déco avec des questions qui ont pu être posées de ce qu'il se passe dans les écoles d'architecture, autour aussi du prendre soin. Je vais laisser à nos quatre intervenants, ils vont se présenter eux-mêmes et on enchaînera ensuite chacune des présentations assez rapides. Comme ça s'est fait hier, je trouvais ça assez bien, avec peut-être des questions de précision comme le proposait Céline. Et puis ensuite on essaiera vraiment d'avoir aussi un temps d'échange collectif et de débat. Bonjour, moi je m'appelle Julien Lafontaine Carboni, je suis doctorant au laboratoire à l'ISAL EPFL depuis maintenant quatre ans. Je suis à la toute fin et du coup on vient vous présenter un projet pédagogique qu'on a développé avec ma collègue Camille. Et donc moi je suis architecte urbaniste et principalement enseignante pour le projet de première année d'architecture à l'EPFL. Et donc avec le cours qu'on fait avec Julien à côté. Et pour ma part, je suis Olivier Perrier, architecte historien, enseignant à Paris-Val-de-Seine. J'ai travaillé sur des questions de l'ornemental, des dynamiques ornementales, processus d'ornementation en différentes disciplines. Et depuis quelques années, je m'intéresse aux relations entre l'architecture santé et à la reconversion de grandes aires hospitalières, notamment en projet. Bonjour, je suis Georges-Henri Lafontaine, je suis géographe, maître de conférence à l'école d'architecture de Saint-Etienne. Et voilà, juste membre des réseaux ERPS et des territorialistes, et un peu questionné justement par ces histoires de soins et de milieux, plus particulièrement. Et oui, j'allais dire, je commence. Donc merci, merci Maëlle, et merci d'avoir retenu cette proposition. L'homme installe un monde par les relations qu'il entretient avec l'environnement. Et depuis deux jours, même si nous en sommes toutes et toutes conscients, nous voyons effectivement que ce monde-là est à dépasser. Pour cela, c'est ce que l'on dit, c'est ce que tout le monde pense, et on aimerait bien pouvoir le réussir. Il s'agirait dans un premier temps de retisser des liens, de faire reliance avec tous les substrats physiques, culturels, symboliques, et d'un autre côté, réengager des valeurs humaines dans ces relations. Renaturer la culture, reculturer la nature, aurait dit Augustin Berg. Bon, une fois que ce cap est plus ou moins tracé, eh bien c'est là que les problèmes commencent. Et justement, en parlant de situations troublées, la première, ou en tout cas la principale que je vous présenterai, ça va être la mienne, au sens de dire, eh bien, qu'on soit ou qu'on porte une casquette d'enseignant, de chercheur, de soi-disant expert, parce qu'à un moment ou à un autre, on est convoqué en tant qu'expert de, et tout bonnement habitant, c'est-à-dire dans notre quotidien, se pose la question du faire, déjà évoqué ce matin, quelles conditions pour avoir soin, et avoir soin pourquoi, avec qui, est-ce qu'on est légitime, à toutes ces étapes-là, ou suivant toutes ces casquettes-là, d'essayer d'engager quelque chose pour avoir soin. Donc c'est un peu ça qui me perturbe, si je puis dire, mais c'est plutôt positif. Et c'est des expériences et des partages que je souhaite plutôt vous présenter, des petits retours théoriques, analytiques, mais aussi méthodologiques, en mobilisant effectivement trois autres situations qui permettent de tisser, et de l'action par moment, et puis aussi du positionnement, et puis finalement des méthodes de fer, donc très rapidement, ces trois situations. La première, donc, est une ligne qui a été réalisée dans le cadre d'une résidence d'architecture sur la commune de Saint-Victor, en Ardèche, qui a été menée en 2019 dans le cadre de la consulte-action proposée conjointement par le réseau ERPS, le CIE d'Ardèche et le PNR. Alors, ce qui était intéressant, ou en tout cas, c'était les défis qui se sont un peu proposés à nous, c'est-à-dire qu'on avait une posture, justement, qu'on ne voulait pas pharmaceutique, soi-disant un territoire à problème, un territoire dévitalisé, et on a toujours l'impression qu'on arrive, et j'en emploie le premier, vu que je ne vais pas arrêter de faire des « re-quelque chose », mais on a toujours cette impression qu'on est là pour venir réparer, proposer des choses, donc vraiment pharmaceutiques. Et nous, on avait plutôt l'idée de venir voir un peu qu'est-ce qui se passe concrètement et réellement dans ce territoire, et à la rigueur, s'il y a des signaux faibles, pourquoi ne pas les signaler, mais en tout cas, ne pas les signaler individuellement, et de voir un peu comment on pourrait construire quelque chose de commun. Enfin, voilà, comment d'un côté concilier ça, c'est-à-dire cette envie de ne pas intervenir, ou de ne pas proposer des solutions toutes faites, et puis quand même les cadres, les cadres institutionnels, ou les cadres de l'exercice, la résidence, la commande, et puis aussi les attentes, parce qu'on était quand même, imaginons-le, attendus. Donc déjà, première question, la seconde sur cette résidence, c'était plutôt de se dire, bon, comment on va pouvoir produire et construire cette connaissance qu'on veut partager, sachant qu'à un moment ou à un autre, eh bien, si c'est nous qui sommes les instigateurs et qu'on est à la manœuvre, on risque de reprendre cette posture un peu surplombante. C'est pour ça que moi, je préfère employer le « avoir soin » que le « prendre soin ». J'ai l'impression que ça auto-centre un peu moins, et même si ça n'apporte pas de réponse, ça permet au moins de rester toujours vigilant à ce qui se produit. La troisième, c'était finalement que produire ? Parce que bon, aller sur un territoire, essayer de réfléchir avec les habitants, essayer de connaître cet espace, à un moment ou à un autre, il faut bien restituer quelque chose. Et là aussi, que rendre ? Que rendre à la fois au territoire et que restituer comme parole, au final, qui ne soit pas tendue vers une transformation ou une action ? Et puis la dernière, même si je n'en parlerai pas trop, c'est de dire, « avoir soin » et au-delà de cette résidence, qu'est-ce que ça a changé au sein de notre équipe, et même au sein individuel, c'est-à-dire, pendant ce temps-là, il s'est passé des choses, qu'est-ce qui se passera par la suite ? La seconde, c'est une démarche pédagogique qui est menée à l'école d'architecture depuis 2019, en Master 1. On essaie de venir réfléchir sur le devenir du site de l'Alliance, sur la commune de Pont-Salomon, en Haute-Loire, un village-usine dédié depuis 1838 à la fabrication des faux et des fossiles. Et là, la question, c'est de se dire, qu'est-ce qui se met autour des questions du, bien entendu, du patrimoine ? Moi, je préfère parler d'héritage, parce que, justement, il n'est pas encore statué en tant que patrimoine. Ça laisse la possibilité de voir quel jeu peut se passer entre le symbolique, les usages et les expériences. Et là aussi, c'est des questions. C'est-à-dire, finalement, si ce site-là a une valeur patrimoniale, admise, ou en tout cas reconnue, bon, concrètement, qu'est-ce qui se passe là aussi ? Que nous apprennent les nouveaux usages de l'Alliance sur cet héritage industriel ? Qu'est-ce qui nous apprennent aussi des questions qui ébranlent ou qui font un peu trembler le monde ? Comment ils s'incarnent concrètement dans ce territoire ? Et de l'autre côté, en quoi, là, pour le coup, une réflexion et donc une action, au sens très large du terme, menée sur ce territoire, peut permettre de répondre un peu aux enjeux qu'on a cités ? Et la dernière, un peu plus fraîche, celle-là, qui est menée dans le cadre de la chaire post-minier portée par l'école d'archive de Lille, c'est de venir un petit peu réfléchir à la question de ce territoire post-minier de Saint-Etienne, au sens vraiment très large, on va parler de paysage post-minier, c'est de savoir un peu, finalement, bon, là aussi, qu'est-ce qu'on peut en faire ? Qu'est-ce qui se passe ? Et comment cet héritage minier, matériel, immatériel, peut ou non participer un peu à relever tous ces enjeux ? Donc, c'est cette... Oula, je vais y arriver. Ce sont ces explorations que je vous propose. Eh bien, la première, c'est un peu ce constat, comme je disais, toujours un peu embêtant, armé malgré tout un certain nombre de bonnes volontés, eh bien, l'enseignant, le chercheur ou encore le membre d'une équipe, avec ses soi-disant compétences, est quand même perçu comme un sachant, comme un expert, et c'est là, pour moi, qu'il y a un premier problème, c'est-à-dire, eh bien, malgré les intentions qu'on peut mettre en avant, pour dire, attendez, dans toutes vos situations-là, on n'est pas là pour vous prêcher la bonne parole, ou en tout cas, vous vous forcer à agir d'une certaine manière, on est quand même plus ou moins perçu, comme étant, par exemple, à Saint-Victor, on était un peu comme celles et ceux qui allaient essayer de faire entrer à marche forcée la commune dans un modèle de développement qui ne leur était pas nécessairement souhaité. De l'autre côté, c'était aussi se dire, ben voilà, on va venir prêcher la bonne parole de la non-intervention, et puis voilà, au bout de 15 jours de résidence, on s'en va, qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce qu'on peut faire ? Il faut que ça continue à vivre au-delà de ce qu'on aura fait, sachant que nous, on est juste des passeurs, on est là pendant un moment, et puis on verra bien ce que fera le territoire. Et ça, ce qui est assez intéressant, c'était que dans tous les cas, ça remet en avant quelque chose d'assez intéressant, c'est-à-dire qu'on a toujours une vision biaisée du territoire, quand on y arrive, quoi qu'on en pense. Et c'est toujours par l'arpentage, c'est d'essayer de comprendre le vécu, de vivre très concrètement, d'habiter ces espaces-là, qui permet un peu de, ben finalement, de commencer à les saisir et commencer à les comprendre. Alors comment on procède ? Eh bien, on n'a pas de recette toute faite, mais c'est vrai qu'on tâtonne, qu'on tâtonne, et qu'on essaye de trouver, de favoriser un peu ces conditions où on pourrait permettre, justement, à décloisonner ces espèces de statuts, de profanes d'un côté, d'experts de l'autre, d'usagers, pour qu'un moment ou un autre, on puisse à peu près se retrouver toutes et tous en tant qu'habitants. Alors là, je ne vais pas m'étaler là-dessus, mais là, par exemple, on essaye de développer avec le réseau des territorialistes, ces questions-là, de voir comment on peut, par des modalités autres d'atelier, ne serait-ce que, par exemple, d'aller voir les habitants, non pas de les convoquer dans une salle quelconque pour leur dire, aujourd'hui, vous aurez un atelier, mais d'aller les chercher, de se retrouver vraiment, enfin, vraiment de faire cette démarche, d'essayer, finalement, de leur montrer qu'eux aussi, voire même eux surtout, ils peuvent un peu reprendre pied et devenir un acteur politique à part entière. Donc ça, c'est, on va dire, la première chose. Pour moi, avoir soin, ça pose cette question-là du comment faire ensemble, qui a été évoqué hier, et de relier, au sens de dire, non plus simplement de retisser des liens, mais effectivement de proposer, d'arriver vers un projet commun, et on est juste une petite pièce dans cet édifice. La seconde, qui pour moi me paraît importante ou intéressante, c'est de se dire, à un moment ou à un autre, c'est peut-être cette question du réenchantement des imaginaires. Alors, je vole le titre à un hors-série de Socialterre, qui a effectivement présenté cette question-là, mais pour moi, je trouve que c'est important, ou en tout cas, ça peut être quelque chose, le avoir soin, c'est peut-être cette idée de remettre un peu l'imaginaire, ou les imaginaires, non pas à leur juste place, mais à leur redonner une place qu'ils ont un peu perdue, parce qu'effectivement, toute relation, donc tout acte d'habiter, certes, il est utilitaire, certes, il est fonctionnel, mais avant tout, il est sensible et du registre aussi de l'affectif, c'est-à-dire, affecté, c'est ce qui nous met en mouvement, c'est ce qui nous permet de se mouvoir, et donc aussi de s'émouvoir. Et ces imaginaires, on les a un peu essayé de les déceler, c'était le premier enjeu dans tous ces territoires-là, c'est essayer de voir un peu quel est l'arrière-plan, quel est le fond qui se tisse, et qui nous permet un peu de voir effectivement comment ces territoires-là sont vécus, comment ils sont perçus, qu'est-ce qui se passe, comment tout ça se confronte, et l'articulation, au final, entre ces imaginaires et les expériences vécues, l'engagement, la question des héritages patrimoniaux ou paysagers, les savoir-faire de tous ordres, la situation aussi de chacun des territoires face à d'autres espaces voisins, pour nous, et moi j'en suis assez convaincu, permettent d'avoir cette capacité transformative, individuelle et collective. Donc pour moi, c'est vraiment ce premier travail, les identifier, les nommer, les analyser, les valoriser, et puis petit à petit, bien entendu, ça va faire apparaître quelque chose qui est intéressant dans cette démarche-là, ou dans ces démarches du soin, c'est cette idée de ressource, et ressource au sens, moi je l'utiliserai au pluriel et je mettrai des guillemets, c'est vraiment ça, de savoir à un moment ou à un autre avec quoi effectivement on va pouvoir faire, et avec quoi on va pouvoir faire durer. Donc avoir soin, cette fois-ci, c'est bien ça, c'est un peu réenchanter pour moi ces questions d'imaginaire, ce qui n'est jamais facile à remettre sur le devant vu qu'on les oppose toujours à ces choses dites concrètes et à cette réalité. Et la troisième, on en avait un peu discuté, ou en tout cas on l'a évoqué hier, alors là aussi je vais mettre des guillemets pour ne pas m'attirer les foudres, c'est la question du récit, et ça rejoint cette idée de dire que produire, que donner finalement dans ce rapport don contre don avec le territoire, c'est-à-dire, ben voilà, une fois qu'on a arpenté, une fois qu'on a découvert ces territoires, une fois qu'on a commencé à identifier sur ces endroits-là les ressources, c'est-à-dire les prises avec lesquelles on va pouvoir faire quelque chose, composer, eh bien il faut bien rendre ça d'une manière ou d'une autre, on va dire d'un point de vue formel, avec une matière, et surtout une matière qui ne soit pas quelque chose genre un rapport ou genre une étude, mais qui puisse un moment ou un autre mener sa vie indépendamment des personnes qui l'ont réalisé, et puis peut-être permettre aussi cette appropriation pour faire autre chose. Donc, du côté de Saint-Victor, eh bien on a choisi le roman photo, qui me semblait intéressant parce qu'il permettait justement d'articuler imaginaire, ressources, temporalité, pour débattre finalement d'un certain nombre de questions. C'est une philosophie de l'action, pour le coup, quelque part entre projet et recherche, si on doit employer d'autres gros mots, entre expérience de terrain et pédagogie aussi, parce qu'il faut bien entendu mettre en scène, et puis il permet d'explorer d'une manière assez ouverte les modalités d'action que les, à un moment ou à un autre, que quelqu'un d'autre, que nous, choisira ou non de mobiliser. À Pont-Solomon, rien n'est encore stabilisé, on essaye un peu de travailler, et puis du côté de Saint-Étienne, et en tout cas du côté de cette question du poste minier, eh bien c'est l'exposition qui fait un peu office d'objet qu'on rend au territoire, et qui a ce côté intéressant, parce que c'est pas un environnement objectif, ça reprend pour nous, c'est un milieu, au sens où Berck ou d'autres le posent, c'est vraiment, c'est quelque chose qui n'est pas un donné immédiat, qui permet justement une intériorisation, et chacun, à condition de réussir, bien entendu, elle n'est pas encore là, elle va arriver au mois de mars, cette exposition, on est en train d'y travailler, permet un peu à chacun finalement de créer sa propre vision du monde, cette exposition, elle a aussi ça d'intéressant, c'est justement avec les étudiants de licence, de deuxième année de licence qu'on fait ça, c'est que ça va permettre de voir vraiment quelles questions se posent, on parlait ce matin de l'actualité qu'ont des générations un peu plus jeunes que les nôtres, et la mienne en particulier, c'est de voir ce décalage et entre une manière de voir ou en tout cas de percevoir cette question du soin que nous enseignants on aurait, avec les enjeux et les questionnements qui se posent ou que se posent les étudiants. Donc on va voir, on va avoir l'occasion de revenir sur cette exposition, j'espère, dans quelques mois, finalement, quels fils de ce vivant vont être tissés et suivis dans le cadre de cette exposition. Dernier point, ou en tout cas un autre point qui questionne, on l'a vu aussi ce matin, c'est cette histoire de responsabilité, c'est-à-dire entre enseignants, être chercheurs, être experts et être habitants tout court, il y a bien cette question-là derrière, dans ce avoir soin de responsabilité, c'est-à-dire qu'est-ce que je peux faire ou qu'est-ce que je peux enclencher. Et rien de nouveau sous le soleil, si je puis dire, en école d'architecture, c'est bien autour de ce projet, ou en tout cas de ce mot qui pour le coup rassemble architectes, urbanistes, paysagistes et autres, c'est bien peut-être à travers ce projet-là qu'il y a quelque chose à faire, au sens de dire abandonner les modèles établis et s'adapter aux situations locales. Je pense qu'hier soir, ça a été largement évoqué par nos deux débatteurs. L'affirmation de la question politique et du positionnement éthique par rapport à toute décision de transformation, et c'était un peu aussi ce qui était présenté ce matin, et puis cette invention, ou en tout cas cette tentative de bricolage de dispositifs qui soient à chaque fois capables de créer des résonances, d'articuler des échelles de problématiques, des échelles de temps aussi, en essayant de trouver ce jeu entre des différents équilibres et surtout des contraires. avoir soin et ménager les imaginaires, les temporalités, les ressources, la capacité d'agir, bref, toutes ces énergies plus ou moins fortes qui sont propres à chaque territoire et aussi de celles et ceux qui l'habitent, renvoient une conception du projet en tant qu'architecture des milieux, et là je cite Christianès, entre autres, sur ce projet. Force est de constater, effectivement, en tout cas, moi c'est ce que je vis, si je puis dire, qu'à l'épreuve du terrain, toujours pareil, avec ces casquettes différentes qui se croisent et qui essayent de se répondre, de chercheurs, d'enseignants, que cet enchantement du réel, c'est quand même une aventure incertaine, mais incertaine au sens de dire, on va quand même aller voir si on va pouvoir faire quelque chose ou participer à ce nécessaire dépassement. Alors premièrement, parce que traduire en pratique cette intentionnalité dans la diversité des situations qu'on rencontre, eh bien, n'est pas aisé. Il faut adapter son appareillage méthodologique et aussi la temporalité de la recherche-action, quelle que soit sa dimension. Ça ne s'arrête pas au nombre d'heures dans un enseignement ou 15 jours de résidence ou le temps d'un projet financé ou non financé. C'est quelque chose sur le long cours et on n'est pas certain du résultat et d'ailleurs, encore une fois, c'est le chemin qui est intéressant. Deuxièmement, le chercheur, finalement, il doit se questionner ou en tout cas, et l'enseignant aussi, à se questionner en permanence. Quel est son rôle ? Quelle est sa place ? Pour quel objectif ? L'architecte aussi, il me semble, entre médiateur, chef d'orchestre et j'en passe, enfin comme l'urbaniste, on l'a affublé de plein de nouvelles cordes à son arc, eh bien, dans ce souci de, je ne vais pas dire de co-construction, mais je l'ai dit quand même, mais de connaissances partagées au sens, vraiment, quelque chose autour de cette sorte d'égalité d'intelligence comme disait Rancière, où un moment, ben voilà, on va tous essayer de construire quelque chose et déjà, une fois qu'on est d'accord là-dessus, est-ce qu'on partage ça ? Maintenant, on va pouvoir réfléchir aux leviers éventuels pour transformer. mais le troisième, eh bien, c'est comment, chaque fois qu'on mène ce genre d'expérience, de travail, comment on peut venir nourrir en retour cette fameuse recherche-action, ou en tout cas, ce qu'on met sous ce terme un peu générique, les apports, les limites, la plasticité, les articulations aussi avec d'autres démarches plus ou moins instituées. On a eu un cache, l'équacité de rencontres sur la commune de Rive-de-Gillet, dans la Noire, avec un programme POPSU. Je vous laisse imaginer quand un programme institutionnel rencontre quelque chose d'un peu plus sauvage, ce que ça peut donner. Et puis aussi, comment on se forme ? Est-ce qu'on se forme ? Ou au contraire, est-ce que c'est, sur ces questions-là, est-ce qu'il y a un moment, un autre, est-ce qu'il y aura une formation qui s'appellera avoir soin ou qui s'appellera avoir soin ou au final, c'est par les échanges et c'est par quelque chose, on va dire, d'un peu plus souple que ça fonctionne. Avoir soin, finalement, on l'a sûrement dit hier soir, je n'étais pas là, j'ai loupé ça, mais j'imagine de l'avoir lu, on a retrouvé ces choses, c'est pratiquer le cas par cas, le sur-mesure, et justement, Thierry Paco, dans un petit texte dans le topophile du 13 juin 2021, pour être précis, disait qu'habiter, bah ouais, normalement, c'est certes édifié, mais c'est aussi soigné. Merci de votre attention. Et s'il y a juste donc une ou deux petites questions courtes, c'est possible. Et s'il n'y en a pas, on va enchaîner, dans ce cas-là, avec Camille Fauvel et Julien Lafontaine-Carboni. On a un support des petites cartes postales que je vais vous donner si vous voulez les faire passer, les regarder, vous pouvez un peu faire ce que vous voulez avec ici. On va juste arranger ça. On est bon. Donc, Land of Thousand Dances, c'est le titre de notre cours qu'on a monté l'année dernière. C'est un cycle de quatre ans et le titre est en anglais parce que notre enseignement n'est pas toujours en français. Donc, voilà. Et on n'enseigne pas avec des gens qui parlent forcément français, que ce soit les enseignants ou les étudiants. Voilà, pour la précision. Donc, ce qu'on va vous raconter, c'est une histoire de soins. C'est à la fois un projet de soins et aussi un projet pédagogique. Donc, le site, il y a Evian sur un site privé dont le propriétaire est Evian Resort. Vous pourrez noter que derrière les cartes postales, vous avez les partenaires qui sont bien notés. Evian Resort et la Grange de Lacs parce que ça a bien été nos sponsors quand même. Donc, on part d'un héritage qui est donc l'héritage de notre laboratoire qui est basé sur un enseignement qui est un enseignement du projet par le faire et par le collectif et aussi du collectif par le faire et du faire par le collectif à travers un enseignement qui, du projet en première année d'architecture depuis maintenant à peu près dix ans et depuis huit ans, on construit à échelle 1 avec les étudiants tous les ans, chaque fin d'année. Donc, on élabore et on réalise les projets avec eux. On travaille par assemblage quasiment qu'avec du bois simplement parce qu'en fait on fait des projets qui sont des installations éphémères souvent dans l'espace ouvert, public ou pas et qui ont simplement pour but d'interroger des usages et des interactions. Donc, c'est des histoires de montage et de démontage puisque comme c'est des projets éphémères, on travaille toujours avec des lambourdes qui sont standards et c'est des projets qui sont sans programme. C'est une chose assez importante quand on travaille les premières années. Les projets n'ont pas de programme attitré et ça nous permet grâce au cadre académique de s'examper de ça. Le calendrier académique ne permet jamais de prendre en compte la suite de la construction simplement parce que on travaille avec 250 étudiants. Donc, en fait, on clôture l'année par un très gros chantier qui souvent est très court, c'est moins de 10 jours. On fait de la préfabrication, on arrive sur site, on monte et on s'en va en fait, simplement. Et donc, moi, mon travail en dehors de la première année, c'est de monter ce type de chantier en fait pour la première année. l'Inde de South and Downs c'est une occasion qui est née de ces projets-là qui existent et dont il faut s'occuper par la suite en fait. Et donc, celui-ci très particulièrement, c'était aussi entre autres mon projet de démarrage pour le montage de chantier. Et donc, c'était une construction disons en très très bon état. Donc, on a décidé de n'en démonter que deux tiers et d'en garder un tiers sur site. Ça, c'était en octobre 2019. On a ensuite plus ou moins pas très clairement avec le propriétaire continué à entretenir le lieu pour qu'il ait l'air disons accueillant. Et puis, en jouant la montre comme ça et en mettant le pied dans la porte, on est revenu avec une proposition mi-2020 pour un nouveau cours qui est donc The Land of Southern Dances. Donc, le premier chantier dans ce cadre-là, ça a été en mai 2021 et c'est un programme qui est donc sur un cycle de quatre ans co-enseigné avec un autre laboratoire qui s'appelle Ibois qui lui est spécialiste dans la construction de bois. Et donc, ça se présente sous une forme de semaine intensive qui est sur site avec trois séances de préparation en amont. Ça s'adresse aux architectes, aux ingénieurs civils, aux ingénieurs en environnement et ce sont des étudiants de deuxième année. C'est un groupe de 20 étudiants. On peut même passer de 250 à 20 pour la même histoire. Voilà. Donc, on va vous raconter une histoire de montage, de démontage, d'observation, de pied dans la porte comme je l'ai dit pour tourner une histoire qui était à l'origine complètement FNR avec un provisoire qu'on espère va durer, durer, durer. À toi. Je vais vous présenter le matériel pédagogique qu'on a proposé aux étudiants, le cadre qu'on a construit et quand je parle de matériel pédagogique, je parle aussi de matériel théorique ou conceptuel qu'on a voulu introduire tout au début dans les séances préparatoires pour en discuter avec les étudiantes et étudiants et aussi pour que ce soit une ressource qui puisse se mobiliser. Une des premières ressources qu'on leur a proposées, c'est un texte de Tim Ingold qui s'appelle The Textility of Making. Je vais vous lire deux petits passages qui décrivent bien le rapport à la matérialité, à la matière qu'on essaie de développer dans le cours. Donc, un rapport à la matière qui se veut d'en prendre soin et donc, comme le dit Tim Ingold, par le fait de suivre la matière ou suivre les matériaux. Je vous lis ce passage. En effet, les faiseurs doivent travailler dans un monde qui ne s'arrête pas tant que le travail n'est pas terminé et avec des matériaux qui ont des propriétés propres et ne sont pas nécessairement prédisposés à prendre les formes qu'on leur demande et encore moins à y rester indéfiniment. Les entrepreneurs du bâtiment chargés de mettre en œuvre le projet architectural ne le savent que trop bien, comme l'explique Mathis Enzer, un entrepreneur qui est une longue expérience de la collaboration avec les architectes. Les architectes pensent à un bâtiment comme à une chose complète tandis que les bâtisseurs y pensent et le connaissent comme une séquence, trou, puis fondation, charpente, toit, etc. La séparation de la conception et de la réalisation a donné lieu à un environnement bâti qui n'a pas de flux. On ne peut tout simplement pas concevoir une improvisation ou une adaptation. C'est mort. Ou, comme le dit Stuart Brandt, il y a un nœud entre le monde et l'idée que l'architecte s'en fait. L'idée est cristalline, le fait est fluide. Les bâtisseurs habitent ce nœud. Dans le cours, on propose, avec ce statement un petit peu polémique par rapport aux architectes de Timingold, on propose aussi aux étudiantes et aux étudiants d'essayer de s'approprier ce nœud dont il parle et d'habiter ce rapport à la matière-là qui normalement est plutôt le fait de bâtisseurs selon une dote. Je lis un deuxième passage qui parle justement de ce rapport à la matière. De même, le jardinier armé d'une bêche, d'une fourche et d'une truelle doit lutter pour empêcher le jardin de se transformer en jungle. Plus généralement, chaque fois que nous rencontrons la matière, comme le souligne Deleuze et Guattari, c'est de la matière en mouvement, en flux, en variation. Et la conséquence, affirme-t-il encore, est que ce flux de matière ne peut être que suivi. Ce que Deleuze et Guattari appellent flux de matière, je le qualifierais de matériel. En conséquence, je reformule l'affirmation comme une simple règle empirique, suivre les matériaux. Appliquer cette règle, c'est intervenir dans un monde qui est continuellement en ébullition. Je vais vous présenter maintenant plusieurs slides qui sont des extraits du livret que les étudiantes et étudiants ont produits à la fin du cours qui résument un peu leur intervention. Comme c'était un cours en chantier, il y a aussi assez peu de matériel dessiné qui sont produits ou alors c'est des matériels hétérogènes qui sont aussi difficiles à collecter. Ça faisait aussi partie de la démarche de documenter, de prendre des photos et d'apprendre à archiver un peu et ensuite de produire un rapport pour qu'on comprenne un peu quel a été l'objet de ce cours. et donc dans cette page-là on voit des moments du cours qui sont des moments de démontage de la structure que vous avez vu sur les photos précédentes. Donc le démontage c'est une partie très très importante du programme pédagogique notamment parce que c'est la première ressource de matière des étudiantes et des étudiants. On leur a fourni quelques centaines de mètres linéaires, 100 mètres linéaires de bois supplémentaires qui n'a finalement été que très peu utilisé dans le but justement de trouver dans le geste du démontage déjà la ressource et aussi des ressources imaginatives pour le montage d'autres choses après. Donc chaque élément qui est démonté en fait devient le support d'un projet ou de quelque chose qui continue dans le jardin de s'étaler et d'évoluer autrement. Aussi pour être un peu précis sur la manière dont les étudiantes et étudiants ont été introduits au cours on leur a proposé pour approcher le site des couples de verbes qui étaient des manières de regarder et du coup de développer non pas des programmes mais peut-être des relations ou des situations que certains groupes se sont appropriés d'autres un peu moins c'était des propositions pour commencer et qui étaient tourner autour accéder écouter réverbérer être vu montrer voir regarder délimiter et relier. Donc le programme qu'on a constitué comme j'ai essayé de l'expliquer c'est un programme qui est toujours en itération donc on démonte une partie en identifiant les morceaux qui sont nécessaires pour fabriquer autre chose donc on le planifie on le pense dans ce mouvement là et du coup c'est un programme compliqué à construire puisque cette itération elle est en fait logistiquement assez complexe à mettre en place surtout sur un cadre d'une semaine et on a été assez surpris de voir que en fait comme on le voit sur cette page les étudiantes et étudiants se sont vraiment appropriés la question en ne différenciant pas les gestes qui étaient les gestes d'entretien donc le nettoyage du toit ou le percement de petits supports qui retenaient l'eau et des remises en place de matériaux qui avaient du coup une autre histoire qui avaient déjà été déformés par le poids ou par la météo et qui sont replacés ailleurs et qui du coup créent des jeux de textures des jeux de couleurs mais aussi d'autres situations on va le voir sur la slide je suis honte donc ici j'ai mis cette partie là pour montrer comment Ingold a fonctionné avec les étudiantes et étudiants ce qui était une bonne surprise c'est quand même un texte compliqué qu'on leur a fourni en anglais puisqu'il n'est pas traduit mais ça va fonctionner la disponibilité ou plutôt la non disponibilité de nouveaux matériaux et outils nous a obligés à créer des outils avec ce qui était déjà là et a donc indirectement influencé l'apparence de notre clôture finale durant ce processus de création inversée au lieu de penser à une forme finale puis à la manière de la construire nous avons pensé la forme finale en fonction d'une manière de construire cette démarche a transformé les matériaux en partenaires actifs comme évoqué par Tim Ingold dans Textility of Making au final ce processus n'est pas si inversé que ça il est même très intuitif car en utilisant cette approche on construit de manière très spontanée mais aussi très cohérente par rapport à ce qui est autour de nous on le verra dans plusieurs des pages des étudiantes et étudiants les mots spontanés organiques ou naturels arrivent assez souvent je pense à un vocabulaire qui vient assez naturellement aussi quand on parle de ce genre de rapport à la matière et aussi au processus de création où on essaie d'effacer les limites entre les moments de conception et de création et on essaie en tout cas de les flouter un peu et du coup il y a un vocabulaire qui vient avec qui pourrait être critiqué mais c'est une autre question et je continue sur la question de la création à partir du déjà là ou du type d'imagination que ça suppose ici on voit une proposition des étudiantes et étudiants où en fait on a ici la boîte qui existait auparavant qui était fermée en fait qui était comme un jardin d'hiver et aussi une lanterne pour la nuit et les étudiantes et étudiants en fait ont démonté les fondations qui se trouvaient à l'autre côté de la structure et ont décidé de les réinstaller et en fait de reprendre exactement la même grammaire les mêmes éléments donc ils ont démonté d'un côté et remonté et donc ils ont juste étendu en fait une dynamique qui était déjà présente pour ouvrir la boîte et du coup créer aussi un autre rapport au paysage puisque du coup la boîte j'allais pas dire du coup pardon la boîte s'ouvre sur une scène qui a été construite en face et du coup permet d'autres rapports un autre texte ou une autre référence qui a été importante pour nous et pour les étudiantes et étudiants c'est le tract de Cynthia Fleury le soin est un humanisme et ici je vais vous lire un petit texte qui est une transcription de son interview qu'elle a faite dans Tract le podcast sur France Culture il y avait une autre manière aussi de définir le soin qui m'intéressait c'était de dire le soin est une élaboration imaginative et là pour le coup c'était plutôt d'aller chercher du côté de Winnicott Winnicott qui est de psychiatre psychanalyste grand spécialiste de la question des enfants et en 1950 il écrit un texte qui est lié à ce qu'il appelle la préoccupation primordiale de la mère laissons de côté la mère parce que très souvent lorsqu'il parle du soin donné par la mère c'est une métaphore pour le soin en règle générale il parle de la fonction phorique le fait de soutenir c'est une élaboration c'était une élaboration imaginative c'est à dire que en somme nous préparons par notre manière notre qualité d'attention aux êtres dont nous avons la charge nous leur préparons l'entrée dans le monde en faisant que le monde ne vient pas les déstabiliser d'emblée mais au contraire ils vont pouvoir espérer quelque chose de ce monde ils vont pouvoir rencontrer ce monde dans la question du soin là comme élaboration imaginative et la question du soin comme univers capacitaire je parle même de vérité capacitaire donc un dernier élément qui peut être intéressant et qui vient également des étudiantes et étudiants c'est ce petit morceau de projet dont j'ai introduit la question de la clôture tout à l'heure où les étudiants et étudiantes avaient travaillé avec une paysagiste et ils avaient en fait travaillé ce qu'on appelle une zone de mise en défend donc l'installation de piquets qui empêchait en fait la tondeuse du jardinier de passé évidemment le jardinier était au courant et d'accord de la pratique c'était pas imposé et en fait dans cette expérimentation là il y a eu un relevé qui a été fait de toutes les espèces qui étaient présentes dans le sol donc de la compréhension de ces dynamiques matérielles internes et à partir de là un herbier des imaginaires possibles du monde végétal possible qui peut se développer à partir de là et également des imaginaires de qu'est-ce qu'on sélectionnera l'année prochaine donc quand on retournera sur le site au mois de mai de qu'est-ce qu'on va sélectionner comme espèces à enlever pour laisser d'autres prendre le pas etc donc maintenant on va passer à une autre partie et pour faire la transition je souhaitais revenir encore ou insister sur la question de l'imagination qui pour nous a été très importante de chercher à comprendre quelles étaient les formes d'imagination qui résidaient dans le fait d'entretenir de prendre soin puisque c'est une vraie question aussi quand on est à l'EPFL une école polytechnique qui prône l'innovation constante quelles sont les formes d'imagination et d'innovation qu'on trouve dans des rapports de soins et qui du coup ne cherchent pas forcément à disrupter des mécanismes en place mais plutôt à suivre la matière qui habite ce monde et donc pour ça on avait aussi envie avec les étudiantes et étudiants de parler d'une autre référence qui était celle de Silvia Federici qui parle d'économie reproductive et du coup on a aussi posé la question de quelles étaient les formes d'imagination et de politique qui émergent dans ces rapports incarnés à la matière et qu'on a essayé de développer dans cet enseignement donc je vais vous lire ce texte de Silvia Federici qui est extrait de Point Zero Propagation de la Révolution mon engagement dans le mouvement des fans m'a amené à prendre conscience que la reproduction des êtres humains est au fondement de tout système économique et politique et que si le monde continue à tourner c'est grâce à l'immense quantité de tâches ménagères payées et non payées effectuées par les femmes pratiquement et affectivement toutefois cette prise de conscience théorique s'est développée à partir de ce que j'avais moi-même vécu dans ma famille immergée dans un monde fourmillant d'activités que je n'ai longtemps jamais remise en question et qui fascinait la petite fille puis adolescente que j'ai été certes le travail reproductif n'est pas la forme de travail qui soulève la question de ce que nous donnons n'est pas la seule forme de travail qui soulève la question de ce que nous donnons au capital et de ce que nous donnons aux autres toutefois c'est assurément là que les contradictions inhérentes au travail aliéné deviennent les plus explosives et c'est pourquoi le travail reproductif est le point zéro de la pratique révolutionnaire même s'il n'est pas le seul dans ce cas car rien ne bride aussi efficacement nos vies que la transformation au travail des activités et des relations qui répondent à nos désirs du même coup tout ce que nous faisons au quotidien pour produire notre existence développe notre capacité à coopter non pas seulement à résister à notre désignation mais à apprendre à construire le monde en espace d'épanouissement de créativité et de sollicitude donc après vous avoir parlé disons de la démarche pédagogique vis-à-vis du soin qu'on a mis en place avec les étudiants on va vous parler de notre travail reproductif pour mettre en place ce projet en fait donc c'est comme on l'a déjà raconté en fait c'est une histoire de pied dans la porte donc déjà on peut peut-être parler du contexte dans lequel on a intervenu je l'ai dit dès le début en fait Evian Resort c'est donc le propriétaire de ce terrain donc on est arrivé il y a trois ans avec nos 200 étudiants ils nous ont laissé travailler sur deux morceaux de terrain un qui est en bas de la grange au lac donc qui est cette salle de concert qui a été construite par Patrick Bouchin en 1993 et puis un autre terrain privé qui est à côté des termes donc beaucoup plus en centre à côté de la buvette qui a été faite par j'en prouvais pardon dans les années 50 et qui avait été très peu utilisée ce qu'on a découvert en fait dans ce contexte là c'est que Evian c'est une ville totalement tournée vers le tourisme une ville dortoir dont la plupart des gens travaillent en Suisse du côté où là du coup nous on travaille et qui donc font l'aller-retour tous les jours avec le bateau l'autre la ville est quasiment donc c'est une station balnéaire très désuète tournée vers un tourisme qui est disons fortement en perte de vitesse qui est un tourisme aussi très chic plutôt plutôt des russes d'ailleurs deux américains donc avec des grands hôtels et je raconte ça parce que en fait Evian Resort ne produit pas de travail au niveau d'Evian enfin ou assez peu puisque finalement c'est des saisonniers qui font tourner les hôtels donc il y a les organisateurs qui vivent à Evian et puis le reste c'est plutôt donc ces frontaliers qui font l'aller-retour donc ce terrain privé dont on parle il profite très très peu aux gens de la ville donc on a découvert qu'il y avait assez peu de jardins publics voilà et donc notre pied dans la porte c'est de transformer ce terrain privé ouvert en un jardin à usage public au fur et à mesure en y revenant revenant re-revenant et en le quittant pas donc alors on est arrivés avec nos étudiants on s'est installés donc cette première occupation a changé déjà un peu les habitudes puis on a profité de ça en se disant mais oui en fait ce qu'on a construit c'était un petit peu trop solide on n'avait pas prévu du tout donc c'est dommage de tout démonter on va garder un tiers mais bon sur un tiers on ne pouvait pas le laisser tout seul donc on est revenu puis re-revenu pour l'entretenir resserrer les boulons passer le balai tout ça faire en sorte que ce soit fréquentable et propre et que finalement Evian Resort qui est donc je parle de cette entité comme si c'était une personne mais vous imaginez que c'est une personne tentaculaire comme ça ils sont assez ils sont sensibles aux histoires d'entretien puisque eux entretiennent des hôtels pour d'autres gens encore finalement qui viennent habiter chez eux donc notre entretien notre voisinage a fait qu'on a fini par se considérer apprendre à se connaître puis nous ont accepté donc comme on est devenu des gens qui avaient des notions communes avec les leurs un jour on est revenu en leur proposant ce cours puis ils nous ont dit bon bah d'accord alors il y avait le covid qui était passé entre les deux et il n'y avait pas énormément d'actions donc forcément on était plutôt bienvenus voilà donc cet entretien nous a permis en fait donc de nous réinstaller et donc ça c'est un premier mécanisme et oui donc après ça je vais juste vous donner le deuxième mécanisme qui est donc vis-à-vis de la position académique on a une donc une entreprise c'est une entreprise finalement le PFL qui est extrêmement technologiste et donc notre deuxième action de pied dans la porte ça a été de s'associer donc avec le le laboratoire Ibois qui eux en fait ont développé un truc qu'on a aussi utilisé avec les étudiants mais comme un outil de mémoire pour l'instant qui est qu'en fait vous voyez sur les photos là ils scannent et en fait à partir de là ils font des recherches pour trouver comment à partir de ces scans en fait étudier la matière regarder comment les choses bougent et donc en fait que le scan ne soit plus juste une image mais un support de soins en fait où à force de scanner des choses on peut aussi regarder comment réagir le bois enfin toutes ces questions là après bon c'est des geeks mais c'est très intéressant ce qu'ils font et donc cette position très technologiste de leur part en fait c'est une manière d'amener le soin dans ce monde extrêmement tournée vers l'innovation dans lequel donc on navigue un peu tous les jours voilà donc c'est deux petits outils là qui se croisent à cet endroit là et donc notre action de suite c'est c'est de proposer à notre géant Helio Resort qui est devenu un peu notre copain de scanner leur grand jolac parce qu'il va bien falloir l'entretenir elle aussi et de peut-être regarder comment on pourrait l'entretenir un petit peu doucement enfin en tout cas les aider voilà tout ça en s'amusant avec nos étudiants à venir scanner voilà ce serait le pendant du fait qu'ils nous laissent encore jouer avec notre terrain pour un jour peut-être imaginer qu'ils appartiennent plutôt plutôt aux habitants des biens voilà merci beaucoup ou deux questions oui il y a un autre il y a un moment la matière va être envoyée par l'un de ce qu'on peut voir le moment où il a subi des éléments où il a été trop percé pour le donner comment on envisage on envisage le point de soin de la fin de vie de la matière qu'est-ce qui se passe une fois ce qu'on peut faire alors là on commence seulement le matériau est encore assez peu abîmé donc on n'est pas encore à cet état de décomposition là du matériau après une des choses intéressantes sur lesquelles on est en train de travailler c'est justement avec le laboratoire de bois sur des pièces non standards puisqu'ils ont des machines pour usiner des pièces de bois vraiment très spécifiques et qui permettraient en fait justement de soutenir et de venir rajouter de la matière par collage ou en tout cas créer des pièces qui peuvent justement supporter des choses qui devraient décrépire ou qui devraient mourir si on n'avait que des pièces standards pour supporter ces usages une sédimentation une sédimentation une sédimentation une deuxième question rapide ok notre conférenciers est au fond de la salle il faut qu'ils reviennent donc c'est Olivier Perrier mais il ne faut pas se placer une jambe Applaudissements Bonjour, je souhaite faire une modification du titre qui est annoncé dans le programme, car en définitive, j'avais titré la pédagogie et le projet d'architecture à l'épreuve de la psychiatrie institutionnelle. Ce terme d'épreuve me paraît un peu rude, donc je l'ai barré et je l'ai remplacé par à l'école de la psychiatrie institutionnelle. Et puis de nouveau, je me suis aperçu que cette école n'était pas forcément aussi neutre que je le souhaitais ou aussi bienveillante. Donc j'ai barré l'école pour remplacer par au contact de la psychiatrie institutionnelle. Et je souhaite évoquer, il n'y a pas d'image correspondant, à mon tour une expérience d'enseignement faite il y a quelque temps pour les 3ème années de licence à Paris-Val-de-Seine et qui devait nous conduire donc à la rencontre, à ce contact au milieu d'un milieu psychiatrique, de soins psychiatriques singuliers mais emblématiques de ce qui s'est appelé la révolution psychiatrique dans l'immédiate après-guerre. Et ce lieu est donc la clinique de la Chénet, à Chaille, près de Blois, Blois-Recher. Et cette rencontre permettait, entre autres, une rétrospective sur une expérience de construction participative en milieu hospitalier, exceptionnelle par sa durée et son ampleur. La question qui nous animait et nous anime aujourd'hui est en quoi l'hospitalité pourrait informer la pédagogie du projet, vous l'avez compris. Mais d'abord, il s'agissait de laisser surgir le thème de l'hospitalité à travers une séance de partage de souvenirs d'expériences hospitalières vécues par les étudiants. Et donc, cette séance, ce partage a pris lui-même un caractère hospitalier, une tonélité, une qualité d'écoute particulière parmi la quarantaine d'étudiants qui, table repoussée, formèrent un cercle, un cercle d'attention réciproque, inhabituel, aux portes de l'intime parfois. Ce sont des récits, pour tenter timidement de les catégoriser, qui très souvent conviaient l'expérience des lointains à travers la répétition du thème du voyage loin de chez soi, Indonésie, Turquie, Gabon, Philippine. Mais parfois, il s'attardait aussi sur une expérience, une dette personnelle au long cours. Ainsi, cette étudiante chinoise, fille unique, qui raconte sa douloureuse prise de conscience que l'investissement éperdu de ses parents en elle-même, et de son ingratitude à leur égard jusqu'à ce point qui correspond à son départ pour la France, d'où elle nous raconte son histoire, loin aussi de chez elle, en voyage chez nous. Un jeune homme est au bord des larmes lorsqu'il évoque le souvenir d'une personne extérieure à sa famille décédée qui lui avait tant consacré d'attention durant toute son enfance. Enfin, d'autres fois, ce sont encore des situations ou configurations spatiales qui sont soulignées comme le partage, voire le casidon d'un véhicule ou le partage à bout de palier transformé en salon de dégustation, salon de thé, dans l'attente du retour d'une voisine absente. Thé offert par une grand-mère, la voisine justement. Ou alors, ce sont des prises de risque qui sont mises en avant, plus ou moins volontaires, autant de mises en situation de vulnérabilité, d'exposition à l'aide ou à l'accueil d'autrui, notamment dans ce qui se dévoile petit à petit comme la figure du retour de soirée. On se situe en période pré-Covid, vous l'avez compris. Enfin, ce sont aussi des moments inhospitaliers ou d'inversion d'une attente, comme par exemple un accès principal refusé aux grands voisins, lieu emblématique de néo-convivialité, lieu consacré. Et du coup, son contournement pour une visite par derrière en clandestin, une effraction répondant aux signes de la main tendue d'une habitante s'improvisant guide pour la situation. On note a fortiori, quand la langue fait défaut, la récurrence de l'échange et du don d'objets, le thé, l'huile d'argan, les clés, une voiture, une serviette, un sourire. Néanmoins, dans cette première séance, mise à part cette description de son état psychique de la chinoise, de l'étudiant chinoise, jamais il n'est véritablement ou directement question du quotidien. Un quotidien, le quotidien des étudiants, qui est donc marqué par une double culture, des formes d'intensification de la vie, pourrait-on dire, mais qui sont à la fois positives et négatives, c'est selon celle de la charrette et celle de la fête. Double culture qui conviendrait d'analyser certainement en tant que forme d'intensification, je le disais, parallèle et peut-être connexe. À propos de la tradition de la charrette, j'ai souvent remarqué avec mes collègues qu'après 4 ans d'études, ils nous arrivaient en 5e année, en S9, S10, épuisés, usés, avec juste le souhait d'en finir le plus rapidement possible, avec cette quasi-extinction du désir d'apprendre, de s'ouvrir. Et donc un devoir de réparation de la part du personnel enseignant, bien sûr, si tant est qu'il ne rajoute pas une couche dans les meurtrissures. Donc ce quotidien inhospitalier conduit à une véritable vulnérabilisation des étudiants. C'est ce qu'on peut en conclure, en tirer. La charrette, oui, c'est bon. Une institution, peut-être, de l'inhospitalité, peut-être. Pour mieux la comprendre, cette culture, il faudrait sans doute approfondir aussi, là encore, la question des rythmes, voire des biorhythmes, comprenant les rythmes de travail, avec leur intensité ritualisée, comme le temps des moissons, de mémoire à Grèce d'Ancestral, suivi souvent du temps de la danse jusqu'au-delà de l'épuisement, dans les milieux ruraux. Ou alors, ici, évidemment, c'est la culture des agences, qui, depuis l'enseignement de l'architecture en École des Beaux-Arts, reprenait le rituel des agences, mais aussi la livraison de ces plans en charrette, qui s'apparentent plutôt à une forme de bizutage récurrent, tout au long des études prolongées, comment dire, oui, récurrentes. En réaction à cela, à cet état des lieux, en 2017, l'Union nationale des étudiants en architecture et paysage a proposé une stratégie nationale globale et pluriannuelle pour le bien-être et la santé des étudiants sur cinq ans, de 2020-2025. Elle se décline, je passe rapidement, par des mesures contre la culture de la charrette, une campagne nationale de sensibilisation, un ensemble d'autres mesures pour améliorer le cadre de vie des étudiants, place de créneau pour les pratiques sportives, enfin, des mesures concernant l'organisation de la pédagogie avec des temps d'enseignement, de manière à améliorer la méthodologie et les conditions de travail des étudiants. On a parlé tout à l'heure avec Stéphane Bonzani de libérer le temps. Ceci est complété par des procédures d'alerte ainsi que l'établissement d'un observatoire national de la santé. Je passe très rapidement sur les chiffres. On constatait donc qu'en moyenne, les étudiants en architecture dorment 6 heures et 23 minutes par nuit sur toute l'année, ce qui est une heure de moins que la moyenne nationale donnée par l'INSEE pour une personne entre 15 et 30 ans. Donc, il y a des impacts physiques liés au stress, fatigue, maux de dos, prise de poids, perte de poids, problème de peau, maux de tête, tremblement, instabilité émotionnelle, insomnie, perte de cheveux, maux de ventre. Mais encore, des conséquences plutôt psychologiques et psychiques qui peuvent être notées, avec une baisse de morale très importante et générale, avec des cas de dépression, de burn-out, de développement, de résurgence de troubles mentaux, tels que des cas de bipolarité, troubles du comportement alimentaire, troubles obsessionnels compulsifs, automutilations, suicides et tentatives de suicide. Fermez les guillemets. Bref, c'est ce quotidien marqué par l'épuisement et l'usure du désir de certains, pas tous, qui ressurgit en creux rapidement lors du déplacement effectué effectué vers la clinique de la Chénère avec ces mêmes étudiants. Cette clinique, très brièvement, a été fondée dans le mouvement de la révolution psychiatrique, initiée, entre autres, par François Toscaillès, qui revenait de... qui a pris la fuite du régime franquiste pendant la guerre, et s'est inspirée du travail d'un autre psychiatre allemand, Hermann Simon, qui s'était aperçu pendant la Première Guerre mondiale ou à son issue. Son projet de clinique était, faute de budget, était stoppé et donc il avait mis au travail, il y a beaucoup d'ambiguïté sur cette personne d'Hermann Simon, il a mis au travail cette notion d'Arbeit-thérapie qui a permis que François Toscaillès a fait donc traduire au début de la psychiatrie institutionnelle. Donc l'idée est principalement, réside dans la remise en cause du renfermement asilaire et par l'insertion du malade dans un entrelac de relations institutionnelles qui lui permet d'établir un jeu d'échanges sociaux. Mais comment, partant de ce quotidien d'étudiants que je viens de décrire, justement, entrer en relation dans cet entrelac d'échanges ? On sent très vite que l'immersion est implicitement remise en cause, freinée. Est-elle d'ailleurs bien nécessaire au bout du compte ? Une commande, une analyse, forcément sensible, un projet, des plans, une exécution et retour à l'agence, à l'école ? Ça suffirait. Quels sont les attendus, monsieur ? Le cahier des charges ? Sinon, moi je me remets à mon projet, on n'a pas que ça à faire. Vous vous rendez compte, lundi on a un rendu. Leur offrir une prise d'air, un moment suspendu, ouvert à l'ouvert, voilà notre intuition et notre intention. Déplier ces plis d'aisance n'est pas une chose aisée et de fait, comment partir à la découverte d'un lieu et de ses habitants sans recevoir aucune consigne précise de la part des enseignants ? Nous débutions, mais finalement, pendant 24 heures, il y a eu ce flottement mais qui a provoqué des réactions assez vives. Passer ce moment de désorientation, de freinage forcé du train de la charrette, de louper de la rencontre, le tapis roulant du projet s'arrête, le corps s'alourdit, ressent l'inertie de son mouvement, vitesse suspendue. Le train-train de la charrette, le train-train décélère, mais quand s'arrête-t-il ? Quand s'arrête-t-il ? C'est justement la question posée lors d'une visite de François Tosquelles à Laborde, autre clinique de psychiatrie institutionnelle plus connue, fondée en 1953 par Jean-Houry et qui, comment dire, Claude-Jean Girard, le directeur de la chaîne a travaillé avec Jean-Houry et trois ans plus tard, avec lui, cherche un autre lieu pour fonder une seconde clinique. Donc, c'est la petite sœur, on pourrait dire. Et donc, en passant, Tosquelles arrive à Laborde et voit tous les pensionnaires, une partie des pensionnaires assis sur les marches du perron, mais assis longtemps, comme s'ils attendaient quelque chose. Et donc, c'est la question qu'ils posent, mais à quelle heure passe le train ? Je n'imite pas très bien, mais c'est son accent catalan. Il faut que cette formule, ce trait d'humour qui mêle provocation et perspicacité est reprise plus tard dans un ouvrage qui rassemble un entretien entre Ouri et Marie de Pucet. Mais cette question montre l'endroit de ce suspense sans fin, de ce temps suspendu, produit par une vacance particulière du normatif. Pas forcément du langage, vacances du langage, comme le vilotiste, mais une mise en vacances singulier de l'existence. Attendre dans une durée quasi-végétative, mais sans savoir quoi au juste. Et c'est là que... Mais peut-être que... ... Soit le monde, prendre la marque... Chercher la France, prendre l'avion ou un autre moyen de locomotion, aller à Paris, prendre une carte de France, chercher le droit entre Orléans et Tours, Aller à Blois Chercher la localité de Chay Aller à Chay Suivre les flèches à l'icam Lâchez-nez Y allez Arrivez-la, demandez à quelqu'un Où est la bibliothèque S'y rendre Cherchez le dictionnaire La rousse, tome 2 Cherchez la page 751 Lire la définition du mot schizophrénie Mais la page a été arrachée C'est bonjour Mon Dieu-Christophe l'écrasse Mon Dieu-Christophe C'est bonjour I'll live it here and beat him again, yeah, yeah, you know In the conversation In the conversation In the conversation I'm born in love with Billy And I took my peanut cheese And I took my peanut cheese And I took my peanut cheese I'll talk about it I'll talk about it 8 jours, je suis revenu, je s'invite trop de joies avant. Itinéraire pour un étranger lointain. À ceci près, le projet au départ, c'est le projet d'un atelier comme les 12 ou 15 autres de l'école. À ceci près que Boiscuyer, dès les premiers jours, nous a annoncé qu'il était fort. Est-ce que ça marche ? Allo ? Là. Ça ne marche pas. Je vais essayer, le durer de deux minutes. Oui, je n'ai pas résisté au plaisir. C'est délicat parce que le film prend du temps. Combien de temps ? Il semble ici que la métaphore soit rattrapée par l'objet référent de son signifiant en une forme de saut qualitatif vers un effet de réalité. Le train, finalement, surgit bel et bien. Alors, prendre la métaphore tellement au sérieux ou plutôt tellement joué avec elle qu'on puisse apparemment rabattre le figuré sur le propre, c'est peut-être ce à quoi répond cette construction d'un pavillon d'accueil des stagiaires psychothérapeutes intitulé l'Orient Express, dont on vient de voir ici quelques plans, et qui est donc situé ici en lisière du retour de la forêt qui entoure, en fait, la clinique de la Chenet qui fait 56 hectares et qui est aussi un sujet en soi. Peut-être qu'il est important plutôt que de décrire, ça aurait été important de décrire le projet, en fait, qu'il s'agit de 5 voitures de première classe, de wagon, de première classe de 1928, retirées du trafic, et qui sont utilisées comme matériaux mémoire, qui parlent à tout le monde, dixit de Boiscuyer, et donc comme grands volumes préfabriqués, récupérés, avant l'heure. Ils arrivent, ils sont dans un flottement encore, néanmoins, ils restent suspendus. Ils arrivent, ils passent, on peut dire que le train passe, mais il arrive plutôt, quelque part, il ne fait pas, il ne continue pas son chemin. Néanmoins, il est soulevé du sol, et donc dans un flottement un peu éternel. Je passe sur le programme. Donc cet Orient Express hôtel, ou train vert appelé par les résidents, fait suite à une première expérience plus ancienne, qui est celle du Boiscier, qu'on voyait au tout début du film. Alors le Boiscier, c'est intéressant, parce qu'on peut, en remontant le fil de cette histoire, y déceler toute une forme de chaîne d'hospitalité rendue et reçue, en forme de boucle quasi rétroactive, en fait c'est plus une spirale. Et donc en 71, Schildpéric de Boiscier, qui venait de l'EPFL, mais allait souvent, du fait de la rencontre de camarades et de personnes en agence, qui enseignaient à l'école d'Ulm, alors Schulefergestaltung, la version ouest-allemande d'une mouture du Barbaros après la guerre, et qui ferme en 67. Donc il y a toute cette histoire qui est véhiculée avec l'arrivée de Schildpéric de Boiscier, au moment où on ferme en 67, la Horscheulefergestaltung, beaucoup de gens s'en émeuvent, c'est lié aussi avec l'histoire autour de Rudi Dutschke, et du coup, Malraux apprend cela, et il lui dit qu'ils viennent en France, on les accueille à bras ouverts, et on crée l'Institut de l'environnement qui ne vivra que 2-3 ans, je crois, sur lequel un très beau travail de thèse a été fait par Tony Kohn, que je recommande. Et donc, Schildpéric de Boiscier, par ses camarades de l'Institut de l'environnement, entend parler de la chaîne, on lui dit, tiens, il faut que tu ailles filmer là-bas. Il filmait beaucoup avec sa femme, qui était monteuse, et il arrive et fait beaucoup de films, et à un moment donné, Claude Jean Girard, le directeur de la chaîne, lui dit, ce que maintenant c'est bien, vous nous avez volé nos images, comme un amérindien, et il va falloir nous le restituer, sans accent catalan. Et donc, Boiscier, il avait sa petite idée en tête, puisqu'il y a un bois acier, un lieu pour soquer du bois, qui est utilisé, mais qui a besoin d'être modifié, réhabilité. Donc, il commence à réhabiliter, mais la condition, Chilpéry de Boisquier pose une condition, la condition que ses élèves en architecture puissent participer au projet. Et il crée sur ses entrefaites, une antenne de l'école spéciale d'architecture à Chaya, non sans avoir demandé au préalable à son co-directeur, ou à Paul Verilio, qui lui dit, mais bien sûr, vas-y, je t'envoie des profs. Ce qui aura lieu pendant plus de 10 ans, des allers-retours. Il y a un incendie qui survient, et donc, le projet change. Et Claude Jean Girard dit, bon, d'accord, on n'a pas de budget, mais j'aimerais bien... Mais je te pose à mon tour une condition, c'est que les pensionnaires, ou les patients, participent au chantier. Donc, ça devient un lieu extraordinaire, réunissant professeur, étudiant, médecin, pensionnaire, et qui récupère aussi des matériaux donnés, et offerts à une seconde vie. Là encore, une forme d'échange. Mais ceci est permis, entrer dans cette économie toute particulière, et sans doute rendue possible par la souplesse, la plasticité toute particulière d'un maître, en tout cas celle d'un maître, qui s'ignore, ou qui fait feint de s'ignorer. Et qui... Donc, je cite Chilperic, parce que j'ai senti que cela allait m'aider à mener une expérience pédagogique dont je n'avais même pas idée. Le possible apparaît rétrospectivement. Rétroactif, oui. Une expérience qui lui fera comprendre, je cite à nouveau, que chaque réalisation d'architecture ou de design ne doit pas être simplement pensée comme fonctionnelle, solide ou économique. L'usager doit pouvoir interpréter l'objet ou l'espace comme lui étant personnellement destiné. Donc, il y a l'exemple d'un luminaire, dont je passe là-dessus, mais tout en délicatesse, psy, c'est peut-être emblématique de ce que je voulais développer dans l'idée de soigner l'institution, pour soigner le psychotique. Donc, ce geste de soin, en ayant recours au lien, je pense qu'il y a une filiation, si Toscaïès, Ouri, s'intéressait, suivez les cours de Merleau-Ponty au Collège de France. Il y a un travail dans ces années 50 sur l'institution de l'apparaître, dont je suis au début du déchiffrement, parce que c'est un cours assez, comment dire, dense, et, comment dire, presque lacunaire aussi. Il y a des sauts. Donc, je ne vous cite pas Merleau-Ponty, et je vais conclure, et je ne vous cite pas non plus ce qu'a fait le geste de Jean Girard, qui, parce que Boiscuyer proposait une lampe, type, culture moderniste, type, lampe encerclée de fer, avec un petit grillage, pour qu'elle ne soit pas détruite en permanence par un pensionnaire agressif, et Jean Girard le dit, mais non. Il rend visite à l'atelier, les étudiants sont là, et il voit un étudiant qui a fabriqué, justement, deux cadres de balsa, du papier transparent, et il le prend très délicatement, et dit, mais je pense que ça pourrait vraiment faire l'affaire, et que l'auteur du passage à l'acte serait touché par une réponse attentive et délicate. Ça fait 40 ans, donc 40 ans plus tard, ces lampes sont toujours en fonction intactes. On peut dire, peut-être pour conclure, qu'il y a développement, que situer l'appartenance du lieu dans le geste de celui qui donne et accueille l'autre, un geste qui pour Anne du Fourmontel, dans son écriture En marge de celle de Derrida, j'ouvre les guillemets, or l'hospitalité ne peut être offerte qu'ici et maintenant, quelque part, l'hospitalité donne comme un pensé dans sa nuit, ce rapport difficile, ambivalent au lieu, comme si le lieu dont il était question dans l'hospitalité était un lieu qui n'appartenait originellement ni à l'hôte, ni à l'invité, mais au geste par lequel l'un donne accueil à l'autre, même et surtout s'il est lui-même sans demeure à partir de laquelle puisse être pensé cet accueil. dans ce geste, et je conclue, se retrouvent un instant les manants de la charrette et les déplacés fructes de la demeure. Je vous remercie. Merci beaucoup, désolé, l'exercice est difficile, juste peut-être, on a un quart d'heure, peut-être quand même d'échange, ce serait bien, je vais me permettre juste de... On va dire 10 minutes, 10 minutes, parce que on évoquait le train, il y a le train du reste du colloque et puis il y a des vrais trains qui vont partir à l'heure aussi, donc on doit démarrer, mais vas-y. On va être peut-être en dialogue, moi je me disais, évidemment ces expériences pédagogiques sont passionnantes, on aurait envie d'y passer beaucoup plus de temps, mais peut-être qu'elles sont en commun, c'est qu'elles nous montent une prise très concrète avec le monde sensible, avec les états des lieux, et moi je me souviens d'il y a 20 ans quand j'étais étudiante, en fait des fois on n'avait même pas de parcelle pour concevoir, la question des contextes n'était à peine abordée, ce qui est à peu près l'antithèse de tout ce que vous proposez ici. Et peut-être la grande question que nos étudiants se posent, je pense que les vôtres aussi, c'est ce qui se joue dans nos écoles d'architecture aujourd'hui, comment, quand ils vont rentrer dans le monde professionnel, ils ne vont pas subir un chiasme, enfin même une sidération, et ça ils sont complètement en fragilité par rapport à ça, en questionnement par rapport à ça, alors comment vous, finalement, vous les accompagnez aussi là-dedans, ce qui se fait dans les écoles, mais comment va, les combats heureux que j'aime dire, comment va les aider à mener ces combats heureux, et ces différentes manières d'agir. Je vous laisse. Allez-y. On m'entend ? Oui. C'est une question difficile parce que c'est vraiment une inquiétude. J'accompagne des étudiants qui passent leur diplôme, et c'est une angoisse existentielle. Qu'est-ce que je fais après ? Et pourtant, le marché du travail en Suisse est quand même pour les architectes plus favorable que ça peut l'être en France. Et pourtant, la question existe aussi. Et pourtant, on parle beaucoup de culture alternative de la construction avec le collectif, etc. Ce n'est pas si alternatif que ça aujourd'hui. Ça fait quand même déjà bien 50 ans, je pense, que les architectes s'organisent en collectif. Et j'ai l'impression que dans les écoles, la culture de travail de cette manière-là est de plus en plus présente. Et aussi, la culture de subsister par d'autres moyens que l'architecture. Alors, c'est peut-être très triste, mais c'est une réalité très présente dans les étudiants que j'ai suivis. Il y a beaucoup de personnes qui décident consciemment d'avoir une pratique architecturale qui n'est pas là pour leur apporter d'argent. Et c'est malheureux d'un côté, mais en même temps, ils le font avec une grande éthique. Et en fait, c'est aussi très heureux de fait. Je n'ai pas beaucoup de choses à ajouter par rapport à ça. Très rapidement, moi, j'essaie, enfin, j'essaie, j'en sais ce que... J'essaie de leur dire que finalement, ce qui va être intéressant, c'est encore une fois, cette idée de méandre, d'aller-retour, même si ce n'est pas facile à entendre parce qu'on essaye tous de composer une vie, enfin bref, de se dire, je commence à tel moment et je sais que j'ai un horizon quelconque qui est celui de terminer, mais c'est cette idée de dire essayez à chaque fois déjà de faire confiance à votre intuition, essayez de partager au maximum ce que vous avez envie de faire, ne partez pas toute seule ou tout seul et puis surtout, je ne vais pas dire laissez-vous surprendre, mais à un moment ou à un autre, vous ferez le bilan, vous vous rationaliserez sur votre parcours, c'est facile à dire quand on est tranquillement assis sur un poste de fonctionnaire. Mais on a mis pas mal de temps pour l'avoir et puis après tout, ça peut changer aussi. Mais c'est vraiment cette idée de dire, bon, il peut y avoir des grandes trajectoires ou des grandes idées, vous ferez le bilan plus tard. Donc partez au moins de ce principe-là que de toute façon, comme effectivement disait Frédéric ce matin, on en a à peu près pour 50 ans si on est vraiment négatif, mais de dire, il y a tellement de choses que vous ne maîtriserez pas de toute manière que d'absolument vouloir dire si je ne prends pas ce train-là, désolé, à ce moment-là ou en tout cas à la sortie de mes études, c'est foutu, bon, vous reviendrez. On en voit par exemple beaucoup qui reviennent ou qui veulent faire la recherche après avoir parti 3 ans dans une agence et puis de se dire, bon, voilà, j'ai peut-être fait le tour ou d'autres, c'est le cas d'un des membres de l'équipe qui à un moment ou à un autre dans cette résidence-là, ça a été le moteur pour qu'il change quasiment de boulot, qui se bat, attends, voilà, ça fait 4 ans que je suis associé dans une agence, bon, stop, stop, c'est peut-être de l'architecture que j'ai envie de faire mais là, j'ai besoin de faire un point, il n'a pas 25 ans, il est plutôt de la génération plutôt 35, ben voilà, il a dit, je m'arrête, je fais un point. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ça, c'est de leur dire, avancez, vous verrez bien ce qui se passera et au contraire, essayez plutôt de capitaliser sur ces possibles allers-retours, ces changements de voie et puis le hasard, je crois beaucoup au hasard ou en tout cas, je leur dis, ben faites confiance au hasard. Ah, ça marche comme ça. Très, très, très rapidement, je préfère, pas pour détourner la question mais revenir aussi sur les conditions de l'expérience pédagogique qui est peut-être, peut-être effectivement, il y a une taille idéale des villes ou aussi une taille idéale des écoles d'architecture quand les écoles sont aussi grosses que celles de Paris-Val-de-Seine. La complexité des emplois du temps est telle, malgré, depuis les constats faits par l'Union Nationale des Étudiants, de l'insertion d'intersemestres, de jours pour soi dans la semaine, malgré tout, on a beaucoup de mal à développer ces enseignements et ils n'ont pas l'espace, le temps de déploiement qui leur serait approprié. Mais c'est vrai qu'on a des étudiants parfois qui sont quand même enrichis par ces petits passages. Est-ce qu'il y a des questions, des réactions de jeunes professionnels ou pas ? Bonjour, merci beaucoup pour ces trois présentations. Je suis assez émue d'avoir entendu tout ça parce que la première intervention m'a beaucoup fait penser en fait aux fonctions sociales du logement et là j'entends tout ce qui va être plus l'insertion par le logement où finalement dans le cadre de grands précaires, finalement se repérer dans le temps, se repérer dans l'espace, ce n'est pas quelque chose de simple. Et le fait que peut-être on peut faire de l'insertion par le logement mais dormir dans un lit quand on a passé 30 ans à la rue, ça ne va pas de soi. Et à mon avis, quand on parle de comment on peut s'approprier un lieu et qu'on s'adresse aux personnes vulnérables, c'est des choses qui pour moi en tout cas résonnent. Je pense qu'il y a, en tout cas, ce que j'ai pu noter dans vos trois interventions, c'est un intérêt pour la fragilité mais du coup, se mettre soi-même en fragilité et quelque part dégonfler cette pression qui peut y avoir à l'égard de porteurs de projets qui sont considérés comme des experts et j'étais très heureuse d'entendre le mot co-construction puisque, en fait, c'est peut-être comme ça qu'on peut réellement construire des choses qui ont du sens, c'est-à-dire en essayant de regarder un objet avec différentes manières de l'appréhender. Et c'est là où l'expérience de la psychothérapie institutionnelle est intéressante puisque le point de départ c'est de se dire qu'on est là ensemble dans un endroit qu'est-ce qu'on fout là ? Pourquoi est-ce qu'on est ici ? Et quel rôle, moi, je veux jouer dans ce collectif, en fait ? En sachant que, justement, et c'est là où il y a un art et une manière et donc une pédagogie peut-être du projet qui consiste tout en essayant de trouver ce qui nous rassemble et ce qui fait commun respecter les singularités de chacun des membres de ce collectif. et finalement, ça ne sera que dans un postériori qu'on pourra reprendre cette histoire et lui donner du sens puisque quand on la vit, on est justement soumis à la dérive de la relation et du monde humain, simplement. Et cette dérive nous permet, effectivement, de ne pas tout à fait anticiper ce qui peut se passer, mais de quand même laisser une porte ouverte. et je trouve ça génial. Et enfin, là où j'aimerais terminer, c'est sur la question des communs et des pédagogies coopératives. Moi, du coup, je viens de Paris 8 et à titre de référence qui peut-être pourrait donner à réfléchir, je voulais citer Pascal Nicolas Lestrat qui travaille cette question des communs et pour moi, qui a résonné toute cette matinée. Merci beaucoup. Merci pour ces trois exposés. J'ai une question aux quatre intervenants. C'est... Bon, il s'agit d'expériences pédagogiques, on va l'appeler comme ça, mais pour chaque étudiant, c'est une expérience ou pour chaque patient, c'est une expérience singulière. Et alors, comment vous pouvez avoir apprécié, vous, la manière dont chacun a vécu cette expérience et voir comment il l'a éprouvé ? C'est ça la question que je me pose. Parce que ce n'est pas un rendu qui permet de satisfaire cette curiosité-là. Je ne sais pas comment on pourrait inventer pédagogiquement quelque chose pour saisir le retour, finalement, sur expérience et non pas sur investissement, attention, le retour sur expérience d'un point de vue justement de ce qu'on éprouve. Parce que, bon, là, je reviens aux travaux de John Dewey, évidemment, sur on n'apprend que ce qu'on éprouve fondamentalement et on éprouve quand on expérimente. à une qualité de présence. bref, on le sent, on sent une évolution, un adoucissement dans la parole ou dans... on sent réellement un relâchement. C'est presque physique. Même s'il n'a pas lieu systématiquement pour certains, il l'a eu immédiatement, pour d'autres, pendant le séjour et pour d'autres, quinze jours après, pour d'autres, un an plus tard. C'est mon expérience. Moi, ce qui me... À défaut de réponse, ce qui me... Enfin, je ne sais pas si ce n'en sera une, mais je trouverais presque étrange et dommage par rapport à cet exercice-là, même si ça ne va pas très loin en termes de propositions, que d'avoir absolument quelque chose qui soit de l'ordre de la restitution. Parce que pour moi, ça remet dans l'espèce de schéma action-bilan, action-bilan, c'est-à-dire comme si, finalement, on passait à autre chose parce qu'on aurait bouclé une certaine boucle. Alors, la seule chose qui... C'est finalement de se dire ou de rencontrer ces étudiants, étudiantes ou une autre personne, peut-être au bout de six mois, un an, trois ans, cinq ans, qui, comme ça, au détour de je ne sais pas quoi, vient vous dire, tiens, je me rappelle de... Ou il s'est passé ça et je ne comprends que... Ou en tout cas, ça fait sens maintenant. Moi, je ne vais pas dire que je fais confiance au temps, il ne faut pas exagérer, mais c'est plus comme ça par l'imprévu. Je trouverais que de faire un bilan ou quelle que soit la modalité, ça serait dommage parce que ça nous remettrait dans ce schéma finalement presque très binaire dans la manière de voir les choses où, justement, c'est peut-être celle-là qu'il faut un peu contrer. Alors là, on ne va surtout pas parler d'évaluation, en tout cas pas moi, parce que c'est une horreur, ça. On m'entend, du coup ? Oui. Pour notre partie, on a... Alors... Ah, oui. Alors, comme ça ? Oui, OK. En fait, on n'en fait pas de bilan. C'est assez simple. On finit, on vit dans le projet et puis on voit ce qui se passe, quoi. Et c'est tout. Mais... Par contre, on a eu une belle surprise avec le projet qu'on... Enfin, avec ce cours, c'est que les étudiants nous ont fourni, en fait, après qu'on ait terminé, cette brochure qui a servi de support à la présentation, qui, en fait, racontent leur... ce qu'ils ont découvert, mais ils l'ont fait aussi pour que le projet puisse continuer après. Pour qu'en fait, l'année prochaine, les étudiants qui reviennent aient un support pour continuer et comprendre où on en est dans la démarche, reprendre leurs réflexions, se placer par rapport à ça, avoir un support sur lequel repartir et comprendre comment cette histoire fonctionne. Ils l'ont fait de même. donc ça a été une belle surprise de notre part. Enfin, voilà. Mais c'est vrai que pour les premières années, entre autres, à part qu'ils ont réussi à faire un projet par eux-mêmes, alors qu'ils n'ont même pas un arbre d'architecture dans les pattes, ça suffit comme bilan. Donc voilà. Après, on les laisse tranquilles, les vifs dedans, surtout. Voilà. OK. On va conclure. Voilà. Grand merci aux six intervenants conférenciés de ce matin. C'était passionnant. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada